Générique Bonjour à tous, bonjour chers amis, bienvenue sur le plateau de Politique Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors nous allons aujourd'hui débattre, débattre avec Jean-Marc Daniel à gauche. Bonjour. Bien sûr, ça ne préjuge rien de ses positions. Et à droite, Charles Gareuf. Alors messieurs… Mais pourquoi pas la même chose ? Ça ne préjuge rien de ses positions. Alors messieurs, vous êtes réputés tous les deux des libéraux. Mais nous allons nous apercevoir qu'il y a plusieurs maisons dans la famille libérale. Et il y en a qui tendent plutôt vers Tocqueville pour ce qui est des institutions, du politique. D'autres vers Hayek parce que l'économie n'est jamais que du droit, nous dira Charles Gave. Et d'autres aiment bien Milton Friedman sur les questions monétaires. L'important n'est pas de débattre des définitions. L'important, me semble-t-il, Pierre, je pense que vous en êtes d'accord, l'important, c'est d'appliquer, je dirais, l'acide de votre pensée, messieurs, à la réalité. Et cette réalité, c'est la mondialisation. Je vous propose donc de réfléchir à la question de la mondialisation. Puis nous irons plus petits vers l'Europe et encore plus petits vers la France, si j'ose dire, plus petits mais chers à notre cœur. Alors je vais laisser à Pierre le soin de poser la première question sur la mondialisation. – Ou sur le mondialisme plutôt, cette idéologie qui est la transformation de la planète en un immense marché, cette idéologie mondialiste, Jean-Marc et Daniel, est-elle à l'origine du libéralisme ? – Alors à l'origine, pas forcément, mais en tout cas c'est pour moi une des composantes majeures du libéralisme. C'est-à-dire que sur le plan personnel, donc dans les différentes écoles libérales qu'on peut évoquer, moi je me rattache à cette école anglaise du XIXe siècle que j'identifie sur le plan intellectuel à Ricardo et sur le plan pratique à Gladstone qui était le grand premier ministre libéral anglais du XIXe siècle. Alors on dirait, le XIXe siècle est mort et il faudrait peut-être avoir une vision un peu plus moderne. Mais ce que j'en retiens de ces gens-là, c'est trois choses. La première, c'est qu'à l'époque, il véritablement, il raisonnait en termes de mondialisation, c'est-à-dire que le pays dominant qui était le Royaume-Uni, le primus inter pares, s'imposait des disciplines qui étaient celles que les autres pays étaient obligés de subir, notamment sur le plan monétaire et budgétaire. On vit à l'heure actuelle une mondialisation qui est plutôt une américanisation. C'est-à-dire qu'il y a un pays qui est au-dessus des autres et qui se permet un certain nombre de privilèges, de privilèges exorbitants sur le plan monétaire. Et donc là, c'est déjà une déviation par rapport au mondialisme, à la mondialisation et donc au libéralisme. Le deuxième élément qui, à mon avis, est très important pour faire du libéralisme et pour faire de la mondialisation, c'est le libre-échange. Or, à l'époque, là aussi, on avait un libre-échange dans un contexte de change fixe. On est dans un contexte de change flotant. Et donc, la définition de la valeur des prix des produits est plus difficile à déterminer. Vous regardez le prix du charbon au XIXe siècle, il est relativement stable avec quelques à-coups. Vous avez un choc charbonnier en 1860. Vous regardez le prix du pétrole, rien que sur un an. L'année dernière, à la même époque, à certains endroits, il était négatif. En moyenne, il était à 20 dollars. Maintenant, il est à 60 dollars. Et donc, vous avez une volatilité des prix qui est liée à une volatilité du change qui fait que, je pense que la mondialisation, pour être libérale, doit être dans un contexte d'étalons monétaires stables et fixes. Et le dernier élément que je mettrai en avant, c'est que ce qui me frappe dans la mondialisation actuelle, pour revenir à l'américanisation, c'est la composante culturelle. C'est-à-dire que ce que n'avait pas prévu, je pense, les gens qui ont théorisé le libéralisme du XIXe siècle, c'était cette domination intellectuelle du pays dominant. Le Royaume-Uni ne dominait pas, à mon avis, sur le plan intellectuel, le monde comme les États-Unis le dominent aujourd'hui. Et donc, pour répondre à votre question, je pense que mondialisation, mondialisme, libéralisme, c'est la même chose, mais dans le contexte dans lequel nous sommes, on est plutôt dans une américanisation que véritablement dans une mondialisation. – Cher Legas, je pense que ça évoque pour vous beaucoup de choses. – Beaucoup de choses. C'est difficile de définir exactement le monde dans lequel on est, parce que d'abord, c'est un monde qui est en flux. C'est-à-dire, l'américanisation, c'est un peu ce que l'on a eu depuis 1945. Et on voit très bien que l'ordre américain, qui s'est établi à partir de 1945, est en train de s'écrouler complètement. Il est en train de disparaître à toute allure. Et donc… – Pas le dollar, quand même. – Le dollar… – Il résiste. – Oui, il résiste, il résiste, mais on voit très bien que, par exemple, la Chine est en train d'essayer d'établir une zone yuan pour dédollariser l'Asie. On en parlera si vous voulez. Ça me paraît un élément très important. Et on voit très bien aussi que la plupart des pays se sont servis d'échanges flottants pour jeter toute prudence par-dessus bord. Et donc, je vois mal comment vous pouvez avoir une mondialisation avec des déficits budgétaires gigantesques. Parce que quand même, la base du libre-échange, c'était que vous vendiez là où vous étiez le meilleur. Vous sortez la loi des avantages comparatifs de Ricardo. à laquelle Jean-Marie vient de faire allusion. Mais pour moi, ça suppose qu'il n'y ait pas de déficit budgétaire. Parce que si vous avez un pays qui n'est pas efficace et qui a des déficits budgétaires gigantesques, il va continuer à consommer à condition que les autres achètent sa dette. Tant que les autres achètent sa dette. Et donc, il n'y a pas de retour normal à l'équilibre qui se passe puisque vous créez une demande complètement artificielle. Il ne peut pas y avoir mondialisation quand vous avez politique keynésienne partout. C'est tout simplement impossible. Et donc, on est dans un système qui est complètement bâtard, qui ne correspond à rien, qui n'est... Dans le fond, ceux, pour reprendre les propos de Cantillon, ceux qui sont près des banques centrales gagnent de l'argent gros comme eux. Ceux qui sont loin des banques centrales vont leur niveau de vie s'écrouler. C'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon. Et c'est un système qui est complètement instable. Donc, on nous a vendu quelque chose qui était dans le fond un retour automatique à l'équilibre des économies par l'intermédiaire du commerce international. Et on a quelque chose de complètement différent. Et donc, je ne sais pas comment on l'appelle, mais en tout cas, ce n'est ni d'amodélisation, c'est plutôt, si j'ose dire, du brigandage organisé. – Alors, sur le libre-échange, justement, il y a quelques mois, j'avais reçu Jean-Marc Daniel. Et à cette occasion, vous m'aviez rapporté les propos du philosophe Victor Cousin qui s'adressait à Michel Chevalier, l'économiste. Et il lui disait ceci, « Un économiste est pour le libre-échange et un patriote est pour le protectionnisme. » Ma question, Jean-Marc Daniel, c'est, est-ce qu'un chef d'État doit se comporter comme un économiste ? – Alors, je crois que oui, parce que dans cet échange entre Michel Chevalier et Victor Cousin, je ne vais pas revenir au 19e siècle. – Michel Chevalier était l'auteur de l'accord de libre-échange entre la France et l'Angleterre en 1861. – Voilà, absolument. Et donc, l'accord de janvier 1860, il veut se réconcilier avec Victor Cousin, qui est le symbole du libéralisme, parce qu'il a été un des soutiens de Louis-Philippe. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Michel Chevalier, effectivement, on va voir Victor Cousin, ils échangent. Et puis, au bout d'un moment, Victor Cousin lui dit, écoutez, que vous soyez ce brigand qui est Napoléon III, je m'en moque, ce n'est pas grave. Mais que vous soyez pour le libre-échange, ça, c'est insupportable. Et donc, ils ont effectivement cette formule où Victor Cousin dit ça à Michel Chevalier. Sauf que Michel Chevalier lui répond, « Je suis tout aussi patriote que vous. » Et à ce moment-là, Victor Cousin lui dit, mettons un terme à la conversation, et il renvoie Michel Chevalier. Je crois que l'erreur, ce serait de croire qu'il y a un point de vue purement technocratique, purement technique, qui serait celui de l'économiste, et un point de vue réaliste, de terrain, concret, qui serait celui de l'homme politique, ne serait-ce que parce que l'économiste est dans ses facultés, ses modèles et ses songes, alors que l'homme politique serait en permanence face au réel. Je pense que concrètement, et donc, off, là tout à l'heure, je racontais qu'en faisant passer le concours d'entrée à l'École supérieure de commerce de Paris, de mes étudiants à qui j'avais demandé de comparer le libre-échange et le protectionnisme au travers du surplus, c'est-à-dire de l'augmentation plus ou moins grande de bien-être qui peut y avoir suivant les deux situations, ce que démontre la théorie économique, c'est que la situation de libre-échange donne plus de bien-être, plus de surplus que la situation d'autarcie, c'est-à-dire de protectionnisme absolu. Et l'étudiant, formé par des professeurs keynésiens, avait été ébranlé, et il avait dit, je me suis trompé, je arrive à la conclusion que le libre-échange, c'est mieux que le protectionnisme. – Je suis d'accord, oui. – Oui, que le libre-échange, c'est mieux que le protectionnisme. – Il n'y a pas de doute là-dessus. – Ah oui, tout à fait, tout à fait. – Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. – Il n'y a aucun doute. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'étudiant, informé par des professeurs keynésiens, il s'est dit, je me suis trompé. Le libre-échange, ça ne peut pas être mieux que le protectionnisme. Alors, je pense que tout le monde, et pour finir là-dessus, et puis après, je vais recentrer sur ce qui se passe autour du libre-échange, je rappelle aussi la formule célèbre de James Tobin, vous savez, au moment où il y a eu les événements assez violents, autour du sommet de l'OMC, les gens qui étaient là, donc se réclamaient de la taxe Tobin. Et Tobin dit, écoutez, mais je ne veux pas cautionner tous ces voyous, moi, je ne suis pas le chef des casseurs de vitrine, je ne suis pas le chef des casseurs de carreaux, moi, je suis un économiste, et un économiste est forcément pour le libre-échange. Donc, je crois que le véritable enjeu à l'heure actuelle, c'est que ce libre-échange, tel qu'il était conçu par Ricardo, et là, je rejoins ce que disait Charles Gave, il est totalement dévoyé par une situation dans laquelle l'échange flottant, combiné effectivement avec le déficit budgétaire systématique d'un certain nombre de pays et singulièrement les États-Unis, rend le retour à l'équilibre impossible. – Et donc, je pense que, c'est pour ça que je parle d'américanisation, la mondialisation, je maintiens, la mondialisation telle que Gladstone et les Anglais l'ont concevé, c'était tout le monde équilibre son budget, et tout le monde respecte la stabilité monétaire, tout le monde respecte… – Et ils ne pouvaient pas faire autrement. – Oui, et tout le monde… – Parce qu'ils étaient en étalons or, et donc leur masse monétaire dépendait du stock d'or. – Voilà, et donc il y a un juge de paie ultime qui est l'étalons or. – Et juste pour conclure là-dessus, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aux États-Unis, il commence à y avoir des voix qui commencent à dire le rééquilibrage automatique des balances des paiements ne se fait pas par l'échange flottant, et il faut retrouver un système de libre-échange et de change fixe. C'est en particulier le cas de Alan Greenspan. Alors je ne sais pas si c'est une révélation tardive ou s'il a toujours pensé ça, et à ce moment-là, je ne comprends pas très bien sa politique monétaire, mais toujours est-il qu'il y a quand même la prise de conscience que ce système, je rejoins la chose de Charles Gave, ce système est instable et donc est voué à l'échec. – Alors pour finalement ne pas vous opposer, mais plutôt vous réconcilier si je puis dire, Jean-Marc Daniel a évoqué le fait que la mondialisation est une américanisation. Charles Gave nous a dit, oui, mais cette mondialisation se fait avec des déficits. Or l'Amérique est la première des nations déficitaires. – Oui, je mettrai la France aussi. Parce qu'on n'a pas eu un équilibre depuis 1973. – Oui, mais alors dans ces conditions, messieurs, vous avez évoqué les talents or. Comment les balances commerciales se rétablissent ? On sait que quand le stock d'or diminue, évidemment la monétisation se réduit. Ce qui fait baisser les prix, c'est ça. – Ce qui fait surtout baisser la masse monétaire et baisser la demande et automatiquement, il faut vendre ses excédents d'offres à l'extérieur parce que vous devenez plus compétitif. – Voilà, on augmente la compétitivité. À l'inverse, si on exporte beaucoup, on va entrer de l'or. On va donc monnayer plus, on aura un peu d'inflation, ça va augmenter les prix, on sera moins compétitif. – C'est ce que Poincaré a refusé de faire avec RUEF dans les années 30, où la France a encaissé la moitié du stock d'or mondial après une dévaluation très forte et s'est retrouvé bloquant complètement le système économique mondial. Donc vous pouvez avoir le problème de gens qui font entrer de l'or et qui ne font pas augmenter leur masse monétaire et ce qui force tous les autres à la déflation. Et ça, ça ne marche pas du tout, ça non plus. – Donc la question… – Il faut qu'il n'y ait pas de banque centrale. – Alors, ça peut fonctionner sans banque centrale, en effet. Mais la question, elle est la suivante. Donc vous n'êtes pas du tout pour l'abandon de cette relique barbare. – Je reviendrai. – Comme M. Keynes, vous êtes pour les talons or. – Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Je voudrais dire quelque chose d'autre. C'est que je suis pour… Quelque part, je suis ce qu'on appelle vixellien. C'est-à-dire, j'aime beaucoup Vixelles. Et ce que disait Vixelles, c'est qu'il y avait deux taux d'intérêt dans l'économie. Vous aviez le taux de marché, c'est-à-dire le taux auquel les gens empruntent, et le taux naturel, c'est la rentabilité du capital investi. Et il dit que le rôle d'une banque centrale, c'est de maintenir les deux taux tout près l'un de l'autre pour que seuls ceux qui ont une rentabilité marginale du capital investi puissent emprunter. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous gagnez du 5% par an et que vous empruntez à 4, vous n'avez pas de problème à rembourser votre dette. La dette ne crée aucun problème. Si la banque centrale décide dans sa grande sagesse de mettre les taux à zéro, tous les gens vont emprunter à zéro, non plus pour investir à 5, ce qui est très dangereux, parce qu'il y a un risque, mais pour acheter des actifs existants qui donneront du 2, du 3, dont les prix monteront sans aucun rapport avec l'accroissement de la valeur. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Comme à ce moment-là, les gens cessent d'investir avec une rentabilité du capital suffisante, ils vont acheter des actifs existants. Ceux qui ont des actifs, c'est-à-dire les riches, deviennent plus riches, puisque les prix des actifs montent. Et comme il n'y a plus de capital d'investi, à ce moment-là, la productivité baisse et les pauvres s'appauvrissent. C'est-à-dire que des taux d'intérêt bas, c'est une machine à rendre les riches plus riches et à rendre les pauvres plus pauvres. Et c'est là où je diffère avec Jean-Marc, c'est que Greenspan a toujours maintenu les taux d'intérêt à un niveau relativement élevé, sauf pendant les crises, c'est ce qui est normal. Et c'est à partir de Bernanke que la bêtise a commencé à un point invraisemblable, et elle ne fait que s'aggraver. Et ce que j'essaye de dire en disant ça, c'est que c'est une politique faite par Goldman Sachs pour Goldman Sachs. Le grand gagnant de ça, c'est les banques d'affaires. Alors que dans les années 80, où Volcker et Greenspan étaient là, les banques d'affaires ne gagnaient pas un rond, parce que les banques d'affaires, c'est difficile d'investir, de trouver des trucs à 5%. Donc grosso modo, ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est possible de tenir ça à condition, encore une fois, qu'il n'y ait pas de banque centrale. Ce que disait Milton Friedman, auquel vous avez fait allusion, c'est qu'il fallait supprimer toutes les banques centrales et les remplacer par un ordinateur qui augmenterait la masse monétaire de 3% par an, année après année, c'est-à-dire qu'il était partisan du bitcoin national, et ensuite de laisser les marchés se dépatouiller pour arbitrer ces monnaies qui toutes sont bien gérées mais qui peuvent avoir des cycles différents. Certaines monnaies montent pendant une partie du cycle, baissent dans l'autre, etc. Par exemple, un producteur de pétrole verra sa monnaie monter quand il y a des excédents, des déficits de pétrole dans le monde et baisser quand il y a des excédents. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une façon d'ajuster le système. Mais aujourd'hui, on ne peut pas avoir un système en équilibre à partir du moment où les gens cherchent à ruiner leurs épargnants. Ça n'est pas possible. – Oui, là où je suis d'accord avec Charles Gave, c'est qu'en fait, mais c'est le problème initial de tout ce que l'on vit en ce moment, c'est le déficit budgétaire et notamment le déficit budgétaire américain. Quand on regarde… – Je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, le déficit, c'est des faux prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont des faux prix. – Oui, oui. – Prenez un exemple idiot, par exemple l'Allemagne, moins 0,70. Sur les 5 000 dernières années, il n'y a jamais eu de taux d'intérêt négatif. – C'est totalement du négatif, alors l'histoire… – Attendez, mais ça veut dire quoi ? Le taux d'intérêt, moi, t'en appris quand j'étais jeune à l'université de Toulouse, c'est la façon qu'on a de me compenser contre l'incertitude du futur. Donc ça veut dire que moins 0,70, ça veut dire en termes philosophiques que le futur est plus certain que le présent. Ce qui est une imbécilité totale. Le futur ne peut pas être plus certain que le présent. Donc on est gouverné aujourd'hui en fonction d'une imbécilité totale. Ça n'est ni logique ni rationnel. Et donc, comment voulez-vous qu'un système soit stable s'il n'est ni logique ni rationnel ? Le problème, ce n'est pas le déficit budgétaire. Le problème, c'est les dépenses de l'État qu'on ne peut plus financer autrement qu'avec des taux d'intérêt réels négatifs. Et quelque part, l'imbécilité ultime, ça a été l'euro. C'est l'euro qui est à l'origine de cette crise monstrueuse et ce n'est pas les États-Unis. – Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. – Non, non, mais juste, je ne vois pas pourquoi l'euro est impliqué dans l'histoire des taux d'intérêt négatifs. Concrètement… – Parce que sans ça, l'Italie saute. Si on avait des vrais taux d'intérêt, l'Italie saute immédiatement. – Attendez, non, 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 mais je vais revenir sur les États-Unis. – Pardonnez-moi, attendez une minute. Nous étions sur la question de la mondialisation, nous sommes allés sur la question de la monnaie. Je vous avais répondre, Jean-Marc Daniel, mais ça nous amène à la deuxième partie, c'est-à-dire justement l'Europe et l'Europe. – Une dernière question avant la deuxième partie. – Et la réponse de Jean-Marc Daniel. – Sur la désindustrialisation de l'économie qui se poursuit, on avait… – C'est une bêtise. – La désindustrialisation… – C'est une bêtise, c'est effrayant. – Oui, alors on l'envoie à la suite, parce qu'on est d'accord. – Oui, vous êtes d'accord, monsieur. – Oui, c'est une bêtise. – Parce que si vous voulez, la réalité est toute simple, c'est que la Suède n'a pas désindustrialisé, l'Allemagne n'a pas désindustrialisé, la Suisse, qui est la monnaie la plus forte du monde, n'a pas désindustrialisé. La raison pour laquelle nous avons désindustrialisé en France, c'est que la marge d'autofinancement brute des entreprises est la moitié de ce qu'elle est en Allemagne, en Italie ou en Angleterre, ou aux États-Unis d'ailleurs. – Pourquoi cette marge est-elle réduite ? – Eh bien, tout simplement, parce que le poids de l'État est 15% plus élevé, et ça n'aurait jamais été possible si on n'avait pas eu l'euro. – Je vous interromps juste une seconde, Charles Gave, parce qu'on en parlait déjà la dernière fois avec Jean-Marc Daniel, on est passé donc de 6 millions de postes dans l'industrie en 1974 à environ 3 millions en 2019. – Mais ça n'a rien à voir avec le libre-échange. – Cette saignée, Jean-Marc Daniel l'a qualifiée de bonne nouvelle, car nous aurions fait des gains de productivité et obtenu une industrie efficace, mais du coup, la France doit-elle oublier le plein emploi et l'indépendance stratégique ? – Non, je veux dire, si vous prenez la situation, il y a un siècle, vous regardez combien il y avait d'agriculteurs, et vous regardez combien il y a d'agriculteurs aujourd'hui. – 400 000. – Oui, il y a à peine, il y a 600 000 agriculteurs, donc 400 000 exploitations. Vous imaginez qu'on n'est pas aux 15 millions qu'il y avait en 1900. Entre-temps, l'agriculture a fait énormément de gains de productivité. Et donc, je pense que la vocation naturelle de l'industrie, c'est de continuer à supprimer des emplois parce qu'elle doit faire des gains de productivité. – Et à quel prix on voit qu'aujourd'hui, même dans l'agriculture, le suicide des paysans, enfin, je veux dire, est-ce qu'on doit aller vers l'optimisation au prix du suicide de certains… – Oui, mais les suicides des paysans, ils ne suicident pas en Nouvelle-Zélande ? – Ils suicident en France. – Non, mais ils suicident en France parce qu'on a un gouvernement qui les écrase. Donc, si vous voulez, il ne faut pas, encore une fois, il ne faut pas rendre Paul responsable du désastre commis par Jacques. Si la taille de l'État en Suisse est restée à 30% du PIB dans les 50 dernières années, et nous, on est passé de 40 à 61. Donc, si vous voulez, arrêtons de dire. Donc, on a collé 21% de charges du PIB pour des transferts sociaux sur le dos des paysans. – Eh bien, ils ne peuvent pas le payer. Et d'ailleurs, c'est la première fois dans l'histoire, je crois, que la France a un déficit de sa balance commerciale en matière de bouffe, ce qui est quand même extravagant en France. – Absolument. Alors, messieurs… – Juste un point sur l'américanisation avant de passer à l'euro, puisqu'on va passer à l'euro. Sur l'américanisation et tout ça, il y a quand même, dans le maintien des taux d'intérêt bas, ce n'est pas l'Italie qui est en jeu. Ce qui est en jeu dans les taux d'intérêt très bas, c'est le statut de la réserve fédérale des États-Unis de 78, qui dit que la réserve fédérale est là pour lutter contre l'inflation, pour lutter pour acquérir le plein emploi, et puis oui, pour maintenir des taux d'intérêt les plus bas possibles pour financer l'État. Et donc, Samuelson, quand il a commenté ça, disait, écoutez, maintenir le plein emploi et la stabilité des prix, et de toute façon, c'est incompatible, puisqu'il pensait qu'il y avait un arbitrage de Philips. – Oui, la courbe de Philips, c'est la fameuse. – Oui, tout ça, c'est du discours. Le véritable enjeu d'une banque centrale aux États-Unis, c'est de maintenir des taux d'intérêt les plus bas possibles pour financer la dette publique et faire en sorte que la charge de cette dette publique soit la plus basse possible. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez deux options. Soit vous menez une politique à la Clinton, et à ce moment-là, vous pouvez être Greenspan. C'est-à-dire qu'effectivement, vous n'avez pas de déficit budgétaire à l'époque de Clinton, donc effectivement, vous n'êtes pas obligé de maintenir les taux d'intérêt très bas. Soit vous menez les politiques qui sont en place depuis 2008-2009, et à partir de ce moment-là, vous faites du quantitative easing. C'est-à-dire, vous garantissez effectivement aux États la possibilité d'avoir des taux d'intérêt très bas pour que la charge de la dette soit la plus faible possible, et la possibilité d'être sûr que leur dette sera de toute façon souscrite, parce qu'à la fin des fins, dans le cadre du quantitative easing, la Banque centrale rachètera la dette. Donc, le véritable problème, il est né aux États-Unis, de l'incapacité des Américains de contrôler leur déficit budgétaire. – Je ne suis pas d'accord, mais ce n'est pas grave. – Alors, nous allons continuer à n'être pas d'accord ou à être pas d'accord, parce que nous arrivons maintenant sur la question de l'Europe et de l'euro. Sont-elles des institutions libérales ? Sont-elles requises ? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. – Oui. – Nous continuons le fil de notre entretien en compagnie de Charles Gave et de Jean-Marc Daniel pour évoquer maintenant l'Union européenne et la monnaie unique. La dernière fois que nous nous sommes vus, Jean-Marc Daniel, vous nous disiez que vous étiez un européiste convaincu. pour un libéral qui est donc pour un minimum d'État, comment est-ce qu'on peut être pour une entité supra-étatique comme Bruxelles qui s'occupe de tout ? – Non élu. – Alors, non élu, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a un parlement qui est élu… – Mais qui n'a pas l'ordre du jour. – Oui, oui. – Qui n'a pas l'ordre du jour. Ce n'est pas lui qui est déterminé de son ordre du jour. – Il y a un parlement, il y a un conseil européen, enfin des conseils des chefs d'État européens avec une présidence de l'Union européenne, qui est une entité politique. Donc, c'est une création effectivement politique assez bizarre. Le véritable enjeu dans tout ça, c'est au service de quoi est cette entité ? Elle est clairement au service de la défense de la liberté, c'est d'ailleurs ce qu'il y a dans les délais. – J'en suis pas sûr. – Mais si, 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 si. En fait, moi je pense que… – Parlez-en à des hommes d'affaires. – C'est ce qu'elle dit, elle est au service de la défense de la liberté. – Mais c'est ce qu'elle dit, il n'a rien à voir. – Oui, il y a ce qu'elle fait, et en la matière, je ne voudrais pas dire, mais elle ne fait pas pire que les États nationaux en termes de production de législation, de production de contraintes, que de ce que faisaient les États nationaux auparavant. Je rappelle quand même que, pour prendre l'exemple de la France, lorsque De Gaulle arrive au pouvoir, René Meyer qualifie le système qui est en place, donc René Meyer c'est un grand ministre de l'économie et des finances de la 4ème République, et il dit, le système que nous avons mis en place est un système de dirigisme inflationniste, et il faut s'en débarrasser, et quand Ruev va voir De Gaulle, il lui dit, la seule façon de se débarrasser du dirigisme inflationniste, c'est de rentrer dans la logique du traité de Rome et de l'Union Européenne. Donc je pense que l'Union Européenne… – Mais attendez, attendez une seconde, si je peux me permettre une seconde là, parce que… – Oui, juste je finis et puis après… – Allez-y, allez-y. – Je pense que le projet est un projet véritablement de promotion de la concurrence, de promotion de la liberté économique, et les traités tels qu'ils sont conçus sont des traités qui respectent plus ou moins, notamment sur le plan budgétaire, la logique de ce que j'ai appelé la mondialisation à la Gladstone. Après, le problème c'est comment les États justement gèrent au jour le jour les paroles et les engagements qu'ils prennent. – Je suis là, le gars, parce qu'il y a Rome et il y a Maastricht, c'est quand même pas tout à fait la même chose. – Ce que je voudrais dire c'est ça, c'est que personne n'est plus européen que moi jusqu'à l'arrivée de Delors. Et à partir de là, c'est une série de bêtises qui ne cessent… – Président de la Commission Européenne. – Président de la Commission Européenne, parce que le but de Delors, c'est le but de Monet, c'est de créer un État européen en détruisant les nations européennes. Et il n'en a jamais fait, il ne s'en est jamais caché. Et donc vous aviez deux conceptions de l'Europe, la conception de l'Europe rhénone, qui était grosso modo l'Europe chrétienne de 1250 allait, où chacun faisait ce qu'il voulait chez lui, en fonction du principe de subsidiarité qui n'a jamais été respecté. Et ensuite, s'il y avait un problème, vous appeliez l'évêché, puis tout en haut, vous appeliez Rome, et donc vous remplacez l'évêché par, je ne sais pas quoi, les gouvernements locaux, et puis ensuite vous passiez à Bruxelles, ce qui était la même structure. Et c'était une structure qui était parfaitement décentralisée, qui fonctionnait très bien. On la remplaçait par une structure qui a vocation à centraliser. C'est-à-dire que vous aviez le choix entre l'Europe liberté, l'Europe de Robert Schumann, et l'Europe puissance. Et les gens qui sont partisans de l'Europe puissance, c'est-à-dire de faire naître un État européen, ce n'est pas la première fois dans l'histoire, ça a commencé avec Charlemagne, de refaire naître l'Empire romain, qui est le spectre qui hante l'Europe depuis toujours. Vous voulez faire renaître l'Empire romain, faire renaître une Europe puissance, et ça s'est toujours terminé dans le sang et dans les larmes, et dans les guerres. Et donc, une fois de plus, on y est, l'Allemagne est haïe partout. L'Allemagne est haïe comme elle n'avait pas été depuis très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'elle était la plus efficace, et bloquée dans un totange fixe des gens qui sont plus efficaces que les autres, avec des gens qui peuvent faire des déficits budgétaires pour compenser les pertes de richesse qu'ils vont avoir, et qui ne peuvent plus compenser par l'intermédiaire du taux de change qui baissait, comme il avait baissé sans arrêt pendant toute la période de l'Europe heureuse, c'était condamner tous ces pays à devenir des vassaux de l'Allemagne. Ce qu'elle est devenue. C'est qu'ils sont tous devenus, tous les pays de l'Europe du Sud. Donc ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a une idée profondément totalitaire, profondément antidémocratique, et profondément anti-nation. Et les nations européennes se révoltent, elles sont folles de rage, et à juste titre. – Alors elles sont folles de rage, mais elles ne sont pas folles de rage contre l'Allemagne. Quand vous prenez le discours… – Vous devriez aller en Grèce, et vous verrez comment ils parlent des Allemands. – Oui, mais vous allez… – Ils réclament leur or qu'on leur a piqué en 1942. – Oui, mais vous allez… – Et vous pouvez aller en Italie, parler aux Italiens et des Allemands, et parler aux Français… – Et vous pouvez parler aux Néerlandais du discours de… – Mais les Néerlandais, c'est des Allemands qui se prennent pour des Anglais. – Alors arrêtez-vous. – Alors les Néerlandais, ils ont… – Les Néerlandais, ça n'a rien à voir, c'est des Allemands. – L'épisode des Néerlandais ne compte pas… – Non, non, je ne dis pas ça, je dis que les Néerlandais, c'est des gens… J'ai fait un calcul très intéressant, que j'ai montré à mes clients, je crois que vous l'avez vu d'ailleurs, on m'en a bien parlé, je crois. C'est que je me suis dit, dans le fond, les gens me cassent les pieds avec l'égalité contre la croissance. Vous savez, c'est les deux, c'est le Gini coefficient, le coefficient Gini là, et de l'autre côté, l'indice de liberté du Hoover Institute, qui sont tous les deux publiés depuis 50 ans. Vous faites un graphique comme ça, et vous mettez les pays rangés par ordre de liberté, par ordre de croissance. Et vous voyez, en Europe, trois groupes, on va paraître, mais gros comme le nez. Vous avez l'Europe anglaise, qui est très libre et pas très égale. Vous voyez les pays de l'Europe du Nord, qui sont libres mais moins, et très égaux. Et vous avez les pays de l'Europe du Sud, qui ne sont ni libres, ni égaux. Et donc, maintenant, taux de change fixe entre eux. C'est pour ça que l'Angleterre, quand il y a eu le Frexit, j'ai dit les Anglais vont sortir, j'en étais absolument certain, parce que les Anglais, j'ai vécu 25 ans en Angleterre, ils choisiront toujours l'État de droit contre le droit de l'État. Or, les pays du Sud choisissent toujours le droit de l'État. Et vous ne pouvez pas l'empêcher. Donc, c'est un processus littéralement sociologique, et coller des gens qui croient à l'État, avec des gens qui n'y croient pas, vous ne pouvez pas avoir de taux de change fixe. Ce n'est même pas possible. – Vous l'aviez dit, Charles Gave, au moment de Maastricht. – Non, mais attendez. – Charles Gave avait dit, avec l'euro, il y aura plus d'immobilier en Espagne, plus d'industriens en Allemagne, et plus de fonctionnaires en France. Ça s'est vérifié quand même. – Non, donc ça ne s'est pas vérifié. – Comment ça ne s'est pas vérifié ? Le nombre de fonctionnaires a augmenté comme une fusée ? – Oui, oui, mais ça aurait augmenté indépendamment de Maastricht. – Oui, oui, mais en France, le nombre de fonctionnaires a surtout augmenté avant Maastricht. – Non, non, mais je ne dis pas le contraire, mais on les aurait payés en franc français, on ne les aurait pas payés en Deutsche Mark. Tandis que ceux qui payent les Deutsche Marks, les fonctionnaires en France, c'est les entreprises françaises. Et elles ne peuvent pas. C'est donc complètement idiot. vous ne pouvez pas payer des fonctionnaires en France, en Deutsche Marks ? Les fonctionnaires sont très contents, ils vont tous voter pour, ça, je n'ai pas le moindre doute. Ils tuent le système. – Non, mais ceux qui tuent le système, ce n'est pas le fait qu'il y ait l'euro, c'est le fait qu'il y ait des prélèvements obligatoires qui sont trop importants, c'est le fait qu'il y ait les 35 heures. – Mais ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas eu l'euro, parce qu'à ce moment-là, par exemple, prenez par exemple les réformes du travail allemande, à la fin des années 90, pendant que vous avez des réformes, nous, on faisait les 35 heures. – Oui, mais ça, ce n'est pas la faute de l'euro, ça, c'est la faute déjà… – Ce n'est pas la faute de l'euro, mais jamais… – Qui était à la tête de l'État, au moins des 35 heures. – Oui, mais je ne dis pas le contraire, mais à ce moment-là, ça a creusé le déficit français de façon immense. Mais grâce à l'euro, ils ont emprunté au taux allemand. Sans ça, ils auraient dû emprunter au taux français, et ils auraient arrêté tout de suite leurs bêtises. Les Français auraient vu leur monnaie s'écrouler, tandis que là, ils se disent, j'ai le beurre et l'argent du beurre. Moi, je suis fonctionnaire, je touche mes 2000 euros par mois, je travaille raisonnablement, mettons. Et donc, vous avez montré un système qui permet le crime. Ce que dit l'Église catholique, c'est qu'il ne faut pas mettre les gens en situation de péché. On a mis les possibles… – Vous faites le procès de l'euro, alors qu'en réalité, c'est le procès des dirigeants français que vous devez faire. – Mais je le savais avant ! Je le savais qu'ils allaient le faire ! – C'est pour ça qu'ils voulaient le faire ! – Jouer le rôle de pousse aux cris. – Mais oui, mais enfin, c'est inquiétant ce que vous dites, c'est-à-dire que vous considérez que la démocratie est dangereuse, parce que si on… – Non, je dis que la démocratie représentative est dangereuse. Je suis tout à fait partisan, par exemple, du référendum d'initiative populaire, parce qu'à ce moment-là, on se débarrasse. Là, vous avez des gens qui ont compris qu'ils allaient mentir, qu'ils ont compris qu'ils allaient ruiner le peuple, mais que ce n'était pas pendant leur mandat. Donc, ils s'en foutaient. Ils font ce qu'ils voulaient. Regardez les années Mitterrand, ça a été une débauche de Demacoggi. Ça a été incroyable. – Oui, mais on se retrouve aujourd'hui… – L'euro n'est pas rien. – Mais si, ça a permis à ces gars-là de rester élus. – Non. – Ça a permis de rester élus parce qu'ils ont pu continuer à emprunter à des taux très bas. Regardez, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont à zéro en France. Donc, le service de la dette ne coûte rien, zéro. Vous pouvez mettre une dette de 10 000 milliards d'euros. La France n'en a rien à foutre puisque la seule chose qui apparaît dans le budget, c'est le service de la dette. La dette n'existe pas. – Non, mais on n'aurait pas été dans l'euro. La situation serait exactement la même. – Mais non, elle ne serait pas d'ici que la même. Regardez la Suède. Ils ont dévalué. Ils ont fait faillite en 92, la Suède. – Oui, attendez. Mais laissez-moi finir. Écoutez, à l'heure actuelle, à partir du moment où la Banque centrale rachète la dette, les taux d'intérêt n'ont aucune importance puisque les intérêts versés à la Banque centrale sont reversés à l'État. Donc, le fait de racheter… – Ils sont à zéro. Ils ne sont versés rien du tout. L'État ne coûte rien. – Oui, mais l'État n'aurait rien payé de toute façon puisqu'ils ont récupéré les intérêts. Et donc, vous regardez la situation d'un pays comme le Japon. Vous avez un pays qui s'est surendetté et pourtant la dette ne représente… – Ça, je peux vous expliquer facilement. – Oui, la dette ne représente aucun problème parce que ce n'est pas un problème de dette publique, c'est un problème d'équilibre extérieur. Et donc, vous avez un problème effectivement, en France, il y a un problème de manque de compétitivité, de déséquilibre extérieur. Et ce problème de déséquilibre extérieur, ce n'est pas l'euro qui est à l'origine de ça parce que si nous avions respecté les règles de l'euro… – Mais si ma tante en avait comme on disait autrefois… – Quand on signe… – Elle s'appellera mon oncle. Je veux dire, encore une fois, attendre des gouvernements français qui suivent une politique raisonnable… – Oui, mais écoutez, c'est grave ce que vous dites, c'est dire… – C'est pour ça que je suis partisan du référendum d'initiative populaire… – Parce qu'elles dépendent d'abord de l'euro, il n'y a pas de raison pour que l'euro les rende beaucoup plus malhonnêtes que ce qu'elles sont naturellement. la population aurait appris qu'avec leur politique, leur niveau de vie baissait. Or, on a masqué la baisse du niveau de vie par l'accumulation de la dette. Et donc, les gens n'ont pas appris la leçon. En principe, les socialistes, dans l'histoire de France, ça a resté un an et demi au pouvoir et puis ensuite, c'était chassé. Et là, on a réussi à les maintenir. Mitterrand a dit « J'ai cloué les mains de l'Allemagne sur la table de l'euro. » C'était la plus grosse bêtise qu'il avait jamais dite. Et donc, encore une fois, si vous n'avez pas de prix de marché, il ne peut pas y avoir de démocratie. Si les gens ne savent pas ce que coûtent les choses, il ne peut pas y avoir d'économie et il ne peut pas y avoir de démocratie. La démocratie s'appuie sur une information fiable qui est des prix de marché. – Interessant ce que je viens de dire. – Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. – Oui, mais l'euro n'y est pour rien. L'euro, il a servi… – Il n'y a pas de prix de marché, ni pour les taux d'intérêt, ni pour les taux de change. – Et on parle du Japon, il y a des prix du marché au Japon ? Il n'y a pas l'euro. – Mais 100% de leur dette est détenue par des Japonais, donc il n'y a zéro dette. – Non, ça c'est faux. – Il y a 100% de la dette japonaise, il y en a 98% qui est détenue par les Japonais. – Non, elle est détenue par le système bancaire japonais mais qui les replace immédiatement à l'extérieur. Quand vous regardez la structure de financement du Japon, le Japon, vous avez 40% de la dette qui est entre les mains de la Banque centrale et donc avec ou sans l'euro, on aurait pu le faire puisqu'ils l'ont fait. Le quantitative easing, il a été fait indépendamment de l'euro et même il a été inventé. – Mais le Japon… – Il a été inventé au Japon. – Il a été inventé au Japon. – Mais le Yen a baissé de 35%. – Oui. – Donc c'est ça qui a compté. – Ce que je vous dis, c'est qu'ils n'avaient pas de taux de change fixe. Donc ils ne sont pas restés avec un taux de change beaucoup trop surévalué. Ils ont baissé 30% et ils taillent des coupières à la France et à l'Allemagne. – Mais le Yen n'a pas baissé autant que ce qu'ils voudraient puisque leur enjeu, ce n'est pas le commerce extérieur puisqu'ils ont un déficit commercial et un excédent de balance des paiements courants. – Bien sûr, parce qu'ils ont des capitaux monstrueux et ils ont investi à l'étranger. – Absolument. Et donc ils ont été capables – Mais les Français aussi. – Les Français aussi ont un excédent des paiements invisibles. – Non, non. Les Français sont en déficit de leur balance des paiements courants et les Français ont un avoir extérieur net mais en tout cas. Ils ont un avoir extérieur net qui a encore explosé dans le dernier rapport de la Banque de France. On est à 25% du PIB alors que le Japon a un avoir extérieur net qui est le plus important au monde qui est à 60% de son PIB. Et donc le véritable enjeu dans cette affaire, ce n'est pas l'euro, ce n'est pas la politique menée autour de l'euro, c'est la capacité effectivement à dégager de l'épargne. C'est donc effectivement la situation… – Mais à partir du moment où vous mettez son intérêt à zéro, l'épargne va à zéro. – Mais tant pis qu'au Japon, vous donnez aussi de l'épargne avec des taux d'éterie à zéro. Donc le véritable enjeu, c'est effectivement d'avoir des politiques qui permettent de dégager de l'épargne. Et là, l'euro n'y est pour rien. Les 35 heures, ce n'est pas l'euro qui a fait les 35 heures. – C'est l'euro qui a permis que ça dure. – On va revenir sur l'euro. – C'est une imméciilité. – Puisque vous étiez au Japon, est-ce qu'ils vous prennent normal ? – Comment voulez-vous en tant que libéral, s'il y a quelque chose que vous avez posé, qu'il soit réel ? C'est qu'il faut qu'on ait un prix réel du temps, puisque la valeur du temps, c'est quelque chose. Et il faut qu'on ait un prix réel pour la compétitivité géographique, le taux de change. Tous les prix dérivent de ces deux prix. Et ces deux prix sont faux. – Mais ce n'est pas l'euro qui l'a fait, puisque, encore une fois, au Japon… – Comment c'est pas l'euro ? C'est l'euro qui le maintient ? – Mais aux États-Unis, c'est l'euro qui le maintient ou pas ? – Mais la Suède n'a aucun problème. Elle avait fait faillite en 92, elle a fait passer le poids de son État de 60 à 48, en 25 ans. Elle a des excédents des comptes courants, elle a des excédents budgétaires, elle n'a pas besoin, et elle n'a rien demandé à personne. Vous mettez simplement les systèmes bancaires. – Non mais attendez… – Attendez, je voudrais terminer sur les systèmes bancaires. – Je vais vous prendre le cas de la Suède, parce qu'à côté de la Suède, vous avez les trois pays battants, qui sont tous les trois dans la zone euro. Et tous les trois ont connu exactement la même aventure que la Suède, c'est-à-dire, ils ont baissé la charge de leur État, ils ont remis de l'ordre dans leur finance publique, ils ont retrouvé leur compétitivité tout en étant dans l'euro, et non seulement en étant dans l'euro, mais en réclamant d'être dans l'euro, de se maintenir dans l'euro. – Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas des pays qui n'y arrivent pas, je dis simplement, vous avez l'hypothèse qu'avait fait un âne comme triché, c'était quand j'avais écrit mon livre qui s'appelait « Des lions menés par des ânes », parce qu'âne c'est l'anagramme de l'ENA quand même, qu'on le veille ou non, et bien… – Personne ne va défendre l'ENA autour de ce plateau, mais c'est facile de taper sur l'ENA quand même. – Non, ce n'est pas facile, c'est nécessaire, c'est indispensable, c'est comme de taper sur la ligne Maginot, c'est à peu près… il fallait avoir du courage, il y en avait très peu qui le faisaient. Je vous signale qu'en 1940, de Gaulle, sa carrière était terminée, il partait prendre sa retraite à Colombie-les-les-de-Églises, il avait acheté une maison et personne n'aurait jamais attendu de parler si les Allemands ne nous avaient pas ratatiné. Donc encore une fois, si vous voulez, vous dites que c'est facile, ça n'est pas facile, c'est indispensable. – Non, parce que c'est un accessoire, mais c'est pas vraiment… – Je peux vous assurer que les gars qui ont attaqué l'euro n'ont pas eu une vie facile en tant qu'économiste en France depuis 25 ans, j'en connais plein qui se sont fait virer et de l'éducation nationale, etc., j'en connais beaucoup. – Donc, si vous voulez, ça n'a pas été… – C'est assez facile d'attaquer l'euro, c'est plutôt assez tendance dans un certain nombre de milieux et d'annoncer la disparition de l'euro. – Mais je n'annonce pas la disparition de l'euro, je n'annonce la disparition de la France. – Oui, oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus. – Et régulièrement, la disparition de l'euro, il est toujours là. – Mais il est toujours là, mais il n'a respecté aucune des règles qui étaient au départ. – Ah oui, tous les traités ont été violés. – Aucune. – Les traités ont été violés. – Ça, c'est pas la faute de l'euro, c'est la faute du gouvernement français. – Non, non, bougez-moi une seconde. – L'Union européenne a accepté le viol des traités. – Oui, oui. – Les traités européens ont été violés par la Commission européenne dès à la moindre difficulté. Vous vous souvenez de Draghi, on fera ce qu'il faut. Ce qu'il a fait, c'était faire quelque chose qui était formellement interdit, qui était que les banques centrales achètent le déficit budgétaire. C'est ce qu'il a fait immédiatement en bonne italienne qu'il était. – Mais c'est ce que font les États-Unis. – Non, mais j'en dirais la faute, les États-Unis, ils ont leur monnaie qui flotte. Nous, ce que je veux dire, ce qui a tué la France, c'est le taux de change fixe avec l'Allemagne. Je peux vous montrer, vous montrer, vous regardez les courbes des productions industrielles italiennes, françaises, espagnoles de 1970 à 2000, c'est exactement la production industrielle allemande. Arrive l'euro, les trois baissent de 25% et l'Allemagne monte de 25%. Et ça s'est passé comme ça. Donc vous ne pouvez pas dire que ça n'a pas une importance. C'est une contre-vérité. – Mais ce qui a de l'importance, c'est les 35 heures. L'importance, c'est le fait que vous empêchez les gens de travailler. – Mais encore une fois, ce que disait Trichet, qui était un âne, il disait, on forcera la classe politique à se réformer. Eh bien, ça, c'est un crime. Parce que vous ne pouvez pas forcer des gens qui ont été élus et qui cherchaient à être élus à faire les choses. La ligne Maginot, c'était un crime contre la France. Eh bien, l'euro, c'est pareil. – Mais considérer que forcer la classe politique par le désastre économique, c'est-à-dire faire ce qui s'est passé au Royaume-Uni, c'est-à-dire dire que la bonne nouvelle pour le Royaume-Uni, ça a été 1976 quand le FMI a débarqué et que ça nous a débarrassés des travaillistes. Je ne souhaite pas qu'on donne à la France et on propose à la France d'avoir comme programme de dire, « Ah, au moins, si on n'avait pas été dans l'euro, on aurait eu la chance d'être pour les mêmes du FMI. » – Mais ça ne nous a pas débarrassés des travaillistes, ça nous a débarrassés de IF, de tous les WET, de tous les gars qui voulaient qu'en France, avec l'euro, ce serait toujours au pouvoir, on n'aurait jamais eu Mme Thatcher. C'est-à-dire qu'ils seraient restés, s'ils n'avaient pas eu de 1976, ils seraient restés avec tous les corneaux qui les avaient amenés dans le trou dans lequel ils étaient. Le but du Parti travailliste, c'est que je n'avais que 25 ans en Angleterre, c'était de présider au déclin lent de la Grande-Bretagne. Ils voulaient ralentir le déclin, ils n'avaient aucun espoir de le redresser. – Oui, mais je ne vais pas défendre les travaillistes des années 70. – Moi, j'attaque les conservateurs des années 70. – Oui, j'ai bien compris. – Je ne vais pas défendre les travaillistes de 1973. – Non, on aurait eu le sort de la Suède. Les foncières suédoises sont payées en couronne suédoise. Et je vous signale, il y a eu quelque chose de très intéressant qui s'est passé. C'est que la Suède, je connais très bien la Suède, parce que d'abord, c'est là où j'ai un très grand nombre de clients, et deuxièmement, mon frère, il y vit toujours. Donc je vais en suède tout le temps. Eh bien, au moment du référendum sur l'euro, tout le monde était pour. Toute la classe dirigeante, les journaux, les milieux d'affaires, etc. Et le peuple a voté non. Et nous, on a eu le peuple qui a voté non avec Chirac, et on s'est retrouvés avec Sarkozy. On nous a dit, allez-vous faire cuire un oeuf, le peuple, on n'en a rien à foutre. – Mais ça, c'est pas sur l'euro. Le peuple a voté oui pour l'euro en 1992. Et quant aux Suédois… – De justesse, c'est parce que la Martinique avait bien votée. – Écoutez, de justesse, il a voté oui. – Non, mais la Martinique avait bien votée en 1992, c'était d'aller vers une Europe plus intégrée. – Le projet n'était pas encore prêt. – C'était le projet de base d'arrivée. – Nous arrivons à la fin de cette deuxième partie sur l'euro et l'Europe et l'Union européenne. Pour conclure, car il y a tellement de choses encore à dire. – Bien sûr. – Vous avez évoqué l'Italie. L'Italie a à sa tête M. Draghi. M. Draghi qui a été président de la BCE. – Il devrait être en prison. On se reparleront d'autre chose. – Alors, l'Italie va bénéficier d'un plan de 260 milliards d'aides. – Mais bénéficier d'un plan. – C'est dans l'actualité. Bénéficier, oui. – Bénéficier, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire bénéficier d'avoir des dépenses publiques ? – Un plan de relance, en effet. En effet. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi une telle générosité à l'égard de l'Italie si ce n'est que c'est par l'Italie que l'euro devait connaître les plus grandes difficultés ? – Oui et non, mais ça fait partie des théories canaisiennes imbéciles qui disent que la dépense publique crée de la croissance. Donc vous allez confier 260 milliards d'euros à la mafia en Sicile et vous allez vous retrouver avec une croissance très forte. Si vous croyez ça, vous avez des problèmes. – Non, non, mais là où je vais en bord, et je suis d'accord avec Charles Gave, c'est-à-dire que le plan de relance, le plan de relance européen est une aberration. Mais ce qui me frappe, c'est qu'au niveau européen, il y a un certain nombre de gens qui le disent. Donc je parlais tout à l'heure des Néerlandais, mais il n'y a pas que les Néerlandais. Quand vous regardez la façon dont ça se passe au Parlement polonais, les Polonais sont contre, non pas uniquement par des raisons de « on vous exige que vous respectiez l'état de droit et tout ça, on veut s'immiscer dans votre politique intérieure », mais parce qu'ils considèrent que l'avenir de la structure n'est pas de s'endetter à l'infini. Néanmoins, quand on regarde l'Italie, je rappelle que l'Italie, en 1978, quand la Grande-Bretagne était entre les mains du FMI, avait une charge d'intérêt de la dette dans son PIB qui représentait 11% du PIB. Non pas 11% du budget, mais 11% du PIB. Et donc, ils allaient effectivement dans une situation à l'anglaise et ils s'en sont sortis. Ils ont évité le FMI avec une charge d'intérêt maintenant qui représente 2,5 à 3%. – Mais qui n'est pas un prix de marché. – Comment ? – Qui n'est pas un prix de marché. Il n'a rien à voir avec un prix de marché. C'est un prix fait à la main par la Banque centrale. Ça n'a aucun intérêt. – Mais ils auraient été… Considérez que l'issue normale et la bonne solution pour gérer un pays, c'est de le précipiter dans les mains du FMI. – Non, c'est pas du tout ce que je dis. – Ça me paraît et c'est pas mancieux. – C'est pas du tout ce que je dis. Allez-y. – Au fond, l'Italie nous amène à la France et nous allons aborder donc notre troisième partie que vous avez déjà bien abordée puisque vous avez évoqué le programme socialiste, vous avez évoqué évidemment les bénéfices ou les maléfices de l'euro pour la France. Je vous propose donc de voir la France d'aujourd'hui en troisième partie autour de l'idée la France est-elle un pays libéral, M. Macron est-il un libéral ? En tout cas, c'est comme ça qu'il se fait élire sous l'étiquette libérale. Enfin, on disait qu'il l'étiquette… – Il s'est fait élire simplement parce qu'on lui a donné les 600 copies en première page des magazines détenus par les cinq gars qui détiennent les journaux en France. – C'est pas très libéral. – Et on a fait un coup d'État judiciaire contre M. Fillon qui a fait sauter M. Fillon en cinq minutes et donc, si vous voulez, on a eu un très joli coup d'État par une classe politico-administe, c'est ce que j'appelle le capitalisme de connivence qui est la spécialité française et donc, on a eu un coup d'État et aujourd'hui, nous sommes gouvernés par un homme qui est complètement illégitime. – Troisième partie, après la pause. – Alors, dans cette troisième partie consacrée au libéralisme, nous allons nous intéresser à notre pays. On a commencé déjà à s'y intéresser. Nous avons parlé de Macron. J'ai osé dire qu'il en était, du libéralisme, bien sûr, et je me suis fait rabrouer. Vous m'avez dit qu'il n'était pas du tout libéral. Vous avez Charles Le Grave parlé même d'un coup d'État. Alors, Queen de Macron. – Alors, Queen de Macron, écoutez, je parle d'autant plus volontiers de cette affaire que j'ai publié deux livres sur lui avant l'élection qui s'appelait Pour un manifeste feuillant où j'expliquais que, historiquement, la gauche s'est découpée en trois blocs. Il y avait le bloc des montagnards qui étaient des exaltés assassins qui est donc… – Mélenchon ? – Voilà. Alors, dans l'Eriquier, Mélenchon, mais Mélenchon, c'est un Robespierre aux petits pieds. – C'est surtout un clown. – Oui, oui, c'est ça. C'est un bolchevique de théâtre. – D'opérette. – Voilà, voilà, d'opérette. C'est un bolchevique d'opérette. Ensuite, il y a ce que j'appelle les brissotains ou c'est-à-dire de Léon Blum à Bitterrand, c'est-à-dire ce que j'appelle les léninistes lénifiants. Ils sont léninistes dans l'opposition, mais dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils ne font rien à part, effectivement, les 35 heures. Donc, c'est plutôt des sado-fiscalistes. de leur action ultime, c'est d'augmenter les… – Sado-fiscalistes. – C'est d'augmenter les impôts, mais si je… – Il n'y a qu'ils ne payent pas, eux. – Oui, oui. – C'est les autres qui les payent. – Voilà, et d'augmenter les impôts, mais si, s'il y a un côté, c'est le discours de Hollande, j'aime pas les riches, il y a un côté un peu, je… – Mais il est riche, parce que Hollande, il touche à peu près 400 000 euros par an de retraite divers, c'est varié. – Arrivée d'argent public. – L'argent public. – Et si vous calculiez la valeur actualisée de ces 400 000 euros compte tenu des taux d'arrêt aujourd'hui, vous arrivez à plus de 40 millions d'euros. Donc logiquement, dans un pays juste fiscalement, il faudrait mettre un impôt sur la fortune à tous les fonctionnaires qui, comme l'ancien fonctionnaire qui gérait les retraites, vous savez, le grand gars, je ne sais plus comment il s'appelle, de le voir, il touche 14 retraites. Comment est-il possible pour un homme d'honneur de toucher 14 retraites du service public ? Et c'est avec ça que vous voulez faire marcher l'euro ? Avec des gens de cette qualité ? – Mais bravo ! – Je vais revenir à ça. – Bravo, on a confiance. Entre Hollande et dont vous avez des brigands, je cherche qu'à s'en mettre par les poches. – Alors, troisième question, vous avez appelé les feuillants, les feuillants qui étaient pour moi les héritiers du club des feuillants. Et donc, j'incarnais dans l'histoire, je parlais de Benjamin Constant, de Gambetta et du programme de Belleville et de Mendès France. Et Mendès France, ce n'était pas un brigand. Tout le monde peut considérer que Mendès France s'est trompé sur un certain nombre de sujets, mais ce n'était pas un malhonnête homme, ce n'était pas un brigand. Et donc, je disais, Macron peut être l'héritier de ce groupe. – Il ne peut pas être l'héritier de ce groupe et être inspecteur des finances. Ça, c'est complètement impossible. Parce que l'inspection des finances, comme le corps des mines, c'est des États dans l'État qui gouvernent pour leur bien à eux. À ma connaissance, il n'y a jamais eu ni un inspecteur des finances, ni un corps des mines traduit en justice. Et pourtant, jamais, après la révolution… – Ce qui peut être l'État profond, si vous êtes en train de parler. – Voilà, ce que je veux dire, c'est que par exemple, Mme Sauvageon, Sauvergeon. – L'Overgeon. – L'Overgeon. – Mme L'Overgeon. C'est inouï ce qu'elle a fait. Faire acheter une mine d'uranium par son mari à 2 milliards et demi d'euros… – Totalement surestimée. – Non, il n'y avait pas le moindre gramme d'uranium dedans. C'était une escroquerie totale. Et que cette femme ne soit pas en prison, c'est quand même… Et c'est à ces gens-là que vous confiez le sort de la France par la matière de milliards de l'euro. Vous pensez qu'ils allaient réformer ? Mais vous, c'est de la folie. – Mais euro ou pas euro, ils resteront toujours tels qu'ils sont. – Mais si on avait Mme L'Overgeon qui faisait des salobris comme ça avec Mitterrand qui en a fait encore de plus grosses, le franc français serait écroulé. Les Français auraient compris la relation entre leur portionnel politique et la monnaie parce que ça, ils comprennent très bien. – La dévalidation. – La dévalidation. C'est ça qui m'ennuie beaucoup avec votre position, je vais vous dire. C'est que j'ai écrit un livre en 2001, donc au tout début de l'euro, que j'ai appelé des lions menés par des ânes qui a été un best-seller d'ailleurs et dans lequel j'expliquais qu'en effet, ça l'a amené à trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usinés dans l'Allemagne et que l'Europe allait sauter, l'Europe que j'aimais allait être tuée par ce système. J'ai eu raison et tous les gars qui m'ont dit que j'avais tort, aujourd'hui, ils continuent à dire que l'euro, c'est une bonne chose et que si on l'a supprimé, ça serait un désastre. Eh bien, je trouve ça indigne parce que vous pouvez pas, comme disent les Allemands, il vaut mieux la fin de l'horreur que l'horreur sans fin et ce que vous préconisez-vous, c'est l'horreur sans fin. Moi, je préfère qu'on retourne à la liberté parce que je suis libéral. Non, vous préférez pas qu'on retourne à la liberté, vous nous expliquez que vous préférez que nous soyons gérés par le FMI plutôt que par une classe politique. Mais non, je n'ai pas besoin de gérer par le FMI, la Suède n'a pas été gérée par le FMI. Ah mais la Suède, elle a fait un plan d'austérité qui était une anticipation de ce qui tombe. Et surtout, elle a dévolué de 40%. Et le Royaume-Uni a été entre les mains du FMI, vous ne pouvez pas le nier. Nous n'avons jamais été entre les mains du FMI. Non ? Sous la quatrième, par exemple, il y a eu des évacuations. On allait à Washington toutes les semaines. Oui, oui, on a même été exclus du FMI parce qu'on ne respectait pas. On est un des rarqués d'avoir été exclus du FMI. Non, non, et puis surtout, on allait à Washington de chercher du prix. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, il y a la réalité qui s'impose. Les gens qui m'ont dit il y a 25 ans que l'euro, ça allait marcher, se sont trompés. Je ne suis pas du tout d'accord. Ça a marché ? Se sont trompés. Ça n'a pas marché ni pour l'Italie, ni pour l'Espagne, ni pour la France, ni pour le Portugal. Ça a été un désastre. Sous-nous dans quel état était l'Italie dans les années 80 ? Dans quel état était l'Espagne ? 100% de leurs dettes étaient financées par eux-mêmes. Donc, ça n'avait aucune importance. Ils n'avaient pas de dette extérieure. Mais bien sûr que si. – Je n'ai pas d'attention de ton choix marcher. – Ce que je veux dire, c'est à quel moment décidez-vous que la ligne Maginot est une connerie ? Quand les Allemands sont à Paris ? Quand le FMI sera à Paris ? Il n'y a pas de différence entre la ligne Maginot et l'euro. C'est quelque chose pour nous protéger contre les Allemands. – Mais pas du tout. – En quoi l'euro a-t-il marché ? En quoi l'euro a-t-il marché ? Expliquez-moi. – L'euro a marché parce que vous avez une zone qui est une zone totalement intégrée de circulation de l'économie. – Mais ça ne marche pas du tout. – Mais bien sûr que si. Et quand vous regardez le déficit de la base… – Essayez d'étendre des services français en Allemagne. – Mais… – Vous ne pouvez pas. – Des services informatiques, vous ne pouvez pas. – Ah mais ce n'est pas le problème de l'euro, c'est le problème que vous avez des législations. – Mais ce n'est jamais le problème de l'euro, c'est toujours le problème du personnel politique. – Non, ce n'est pas le problème du personnel politique. Vous avez encore des États qui sont des États différents, des législations qui sont différentes, vous n'avez pas une intégration qui est totalement poussée. – Mais le fait que vous ayez un change fixe fait comme à l'époque de l'étalon or, vous pouvez déterminer… – Mais non, parce qu'à l'étalon or, l'Allemagne a 1 000 milliards d'euros de balance target. – De balance target. – La masse monétaire allemande aurait dû monter de 1 000 milliards d'euros et à ce moment-là, l'Allemagne aurait été en plein boom, sa monnaie aurait baissée, ils auraient apporté comme des fous. Ils ont stérilisé tout cet argent. – C'est tout parce que quand vous avez des excédents de balance des pépages courants, ça ne veut pas dire que ça devient de votre monnaie. Vous pouvez les exporter. – Non, mais non… – La quantité de monnaie que vous avez… – Ils ont été l'exportés pour faire de la spéculation en Irlande. Ils ont été pour faire de la spéculation en Espagne. Et ils ont fait sauter les systèmes bancaires espagnols et irlandais. C'était une grande réussite. – Quand vous avez un excédent de balance des pépages courants, vous allez le placer à l'extérieur. Et donc l'Allemagne, sans l'euro, elle l'aurait placée à l'extérieur. Encore une fois, comme le Japon place ces excédents de balance à l'extérieur. – Oui, mais le Japon le place avec des taux de change variable. – Le véritable problème, encore une fois, au XIXe siècle, on vivait sans change variable. – Mais on évaluait. – Au XIXe siècle, on n'évaluait pas. La valeur du franc est restée la même de 1820 à 1913. Et il n'y a pas eu la moindre évaluation. Et on a eu un taux de croissance qui était un taux de croissance de 1,5 à 2% en moyenne par an avec la récession des années 1873. Donc, le taux de change, ce n'est pas la panacée. La modification du taux de change, ce n'est pas la panacée. – Mais ce qui n'est pas que c'est la panacée, je dis que vous ne pouvez pas faire opérer une industrie, vous ne pouvez pas faire marcher une économie sans des vrais prix. – Je suis d'accord avec vous. – Et donc, vous avez dit, ce que vous dites implicitement, c'est que la France doit ajuster, la France doit devenir l'Allemagne. Et moi, par exemple, il y a 40% de fonctionnaires pour 10 000 habitants de plus en France qu'en Allemagne. Bon, c'est un choix des Français. C'est un choix démocratique. Donc, en aucun... je ne dis qu'il faut se débarrasser des fonctionnaires. Or, c'est ce que vous dites, vous. – Non, non. – En disant qu'il faut se débarrasser. – Parce que sinon, on n'a aucune chance. – Vous nous dites qu'on est gouverné par des brigands, mais quand ces brigands recrutent 40% de fonctionnaires, en trop, vous dites, ah non, 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 mais là, c'est le choix des Français. – Ah non, mais je n'ai rien à dire. J'ai rien à dire. – Mais alors, vous n'avez pas à les accuser d'être des brigands, c'est le choix des Français. – Non, parce qu'ils ont embauché pour être réélus 40%, mais ils s'en sont mis plein les fouilles eux-mêmes de l'autre côté, comme je l'ai montré avec l'exemple de M. Hollande. Donc, si vous voulez, vous pouvez être un brigand et embaucher des fonctionnaires. C'est pas séparé. Et les deux, ça fait preuve d'une très mauvaise éthique. Puisque vous n'embauchez des fonctionnaires, vous avez lu le bouquin qui s'appelle Vraiment débordé ? – Oui, oui, absolument. – Oui, absolument. – Voilà, et bien ça, elle a été embauchée par des brigands. – Mais il y avait des fonctionnaires avant l'euro, il y avait des brigands – Mais il y en a beaucoup plus après. Il y en a beaucoup plus après. – Non. – Si, si, la véritable problème… – Vous avez dit l'euro, ça marche. Bon, vous avez dit que ça marche pour les échanges intérieurs de l'Europe. Et c'est une monnaie commune, finalement, qui jouait un peu le rôle de la croissance des exportations à baisser après l'euro. la substitut de l'écu. – Non, mais attendez, je vais prendre un exemple concret. Vous êtes à la place de M. Tsipras. M. Tsipras, il a derrière lui le peuple grec qui lui dit vous avez comme mission de quitter l'euro. Bon. Il vote, il y a un référendum. Et donc, il va négocier à Bruxelles et il dit non, j'ai bien réfléchi. – Et on lui coupe la banque. On lui coupe toute la banque. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est en faillite instantanée avec un désastre. C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne a dit à la Banque Centrale grecque vous n'avez plus un rond, je coupe toute vos lignes de délits et vous êtes foutus. Et donc, c'était… – Ah non, il aurait que dévalué. Il sortait dévalué. – Non, mais il n'avait plus les machines pour les faire. – Mais bien sûr que si, il dévaluait. – Non, non, il n'était pas dans la carte. – Écoutez, Tsipras, c'est raconté par Varoufakis, ils avaient la possibilité de sortir. Varoufakis raconte ce qui s'est passé, les négociations. Il raconte les enjeux tels que ça s'est passé. Et à un moment donné, Tsipras dit l'intérêt des grecs, c'est de rester dans le rône. – Mais pourquoi tu ne voulaient pas que vous dévalué ? – Eh bien, puisqu'ils avaient déjà pris la décision, ce n'était pas lui de la prendre. Le peuple avait décidé, il n'avait qu'à faire ce que le peuple demandait. – Non, non, mais il était dans une situation… – Non, non, mais… – Attendez, 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 il faut… – Donc, vous avez dit qu'il a demandé l'armistice à l'Allemagne comme on l'a fait en 1940. – Non, non, il n'a pas… – C'est ça ce qu'a fait Tsipras. – Non, pas du tout. – Si, 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 c'est ça. Nous, on avait la ligne Magino qui avait raté, donc, grosso modo, on avait le pétain. – Le problème en 1940, ce n'est pas la ligne Magino, c'est Gamelin. on n'équilibre pas nos finances publiques, mais l'euro n'y est pour rien. – Pour rien à la Grèce, Tsipras, vous pouvez-t-il dévaluer ou ne pouvait-t-il pas dévaluer ? – Ah, mais non, mais… – Il pouvait toujours dévaluer. – Il pouvait sortir, il ne l'a pas fait. Et non seulement il ne l'a pas fait, mais il est revenu devant le peuple grec et il a gagné les élections et il avait plus de députés après la deuxième élection qu'il en avait. – Vous savez pourquoi ? – Vous auriez fait voter les Français en 1940 sur Pétain ou sur De Gaulle, je n'ai pas le moindre doute que Pétain avait 80% des voix. – Non, mais l'enjeu, ce n'est pas Pétain et De Gaulle, l'enjeu, c'est Gamelin et la ligne Maginot. – Non, 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 ça c'était des causes premières. – Pourquoi est-ce que le peuple grec a voté ? – Parce qu'il avait peur, et c'est un peu comme maintenant sur les élections sur le Covid. – Et surtout parce que l'Allemagne paiera, c'est la phrase de Klotz en 1919, l'Allemagne paiera, on entre dans une devise, on accède à la richesse. – Mais l'Allemagne ne paiera jamais. – Non, mais encore une fois, vous expliquez que le peuple grec est idiot. Le peuple grec a choisi… – Non, le peuple grec a été amené à une défaite historique par un leader qui l'a trahi. – Mais pas du tout, un leader qui est revenu devant le peuple grec et qui a demandé au peuple grec ce qu'il pensait. – Le peuple français, la grande erreur de Pétain, ça a été de ne pas faire un référendum en 1941. – Non, mais vous confondez deux choses qui ne sont pas de la même nature. Vous nous expliquez la ligne Maginot, je vous dis que ce n'est pas la ligne Maginot qui a fait perdre la guerre, c'est Gamelin. C'est l'incompétence des dirigeants. L'enjeu, c'est que vous nous expliquez que nos dirigeants sont des brigands et ce n'est pas l'euro qui fait qu'ils sont des brigands. – Non, je vais vous dire une chose toute simple, c'est que De Gaulle disait à quoi sert une place imprenable et la réponse était à être prise. Donc, ou vous avez une stratégie offensive qui est fondée sur la liberté, sur le libre choix de chaque individu de se dépatouiller, ou vous avez une stratégie défensive qui est la ligne Maginot et qui permet aux gens de faire grève en 1936 et de fermer les usines d'armement pendant que l'Allemagne se réunit. Donc, ce que je dis, c'est que vous avez toujours le choix, quand vous êtes un gouvernant, de faire appel à la liberté, à la responsabilité, en disant au gars, vous aurez du sang et des larmes, mais on retrouvera notre souveraineté ou on va devenir des esclaves des Allemands. Eh bien, ce que je dis, c'est que Tsipras a choisi d'être un esclave des Allemands. Je connais bien la Grèce, j'ai passé 4 ans, et il a choisi, et le peuple grec crève. Regardez le nombre de jeunes qui se barrent de Grèce, il n'y a plus un jeune en Grèce, ils sont tous en Australie. C'est épouvantable, ce que vous dites, ce n'est jamais la faute de personne. Non, non, non. Ce n'est jamais la faute de personne, ce n'est jamais la faute des dirigeants. C'est la faute des dirigeants, et en tout cas, le choix qu'avait la Grèce sans Tédodro, c'était encore une fois de tomber sous la tutelle du FMI. Et donc, je suis surpris que ce que vous nous donniez comme horizon... – Mais vous n'avez pas besoin du FMI, ils n'avaient pas... Je te dis, depuis 1838, où la Grèce est devenue indépendante, si vous me souvenez, on se trouve exact, si la date est exact, la Grèce n'a jamais remboursé une dette étatique. – Mais jamais, personne n'a remboursé la dette, on l'a fait rouler. elle a fait faillite un nombre de fois considérable. Elle a fait banque-route. Donc, encore une fois, si vous voulez, l'euro a permis à la Grèce d'emprunter auto-allemand, ce qui était une imbécilité mais foudroyante. Moi, je me souviens, je suis financier, en 2000... C'était quand ? C'était en 2007. Les taux à 10 ans allemands et les taux allemands grecs étaient les mêmes. Les mêmes ! Et donc, j'ai vendu des taux grecs et j'ai acheté des taux allemands et je me suis fait plein de pognon. Mais c'est honteux ! C'est honteux de bêtises ! – J'avais honte ! – Non, mais je veux dire... – J'avais honte ! – Oui, oui, parce que vous pensez que les Grecs, ils voulaient revenir à la situation de 1967 quand on leur a imposé une dictature militaire pour pouvoir s'assurer. – Mais j'ai mal dit que vous l'avez... Mais ils auraient pu choisir d'être... Ils auraient pu choisir de Varoufakis ? – Jean-Marc... – Varoufakis, peut-être... – Mais Varoufakis, il avait dit que, de toute façon, si on sortait de l'euro, il y aurait une... Ce serait effectivement le FMI sans le FMI, que c'était un choix qui était un choix d'une violence incroyable, mais que c'était le seul choix... – Il vaut mieux l'horreur sans... Pour vous, il vaut mieux l'horreur sans fin que la fin de l'horreur. – C'est ce que vous dites sans arrêt. – Mais pas du tout, ce que vous nous dites, c'est qu'on va quitter l'euro pour sombrer entre les mains du FMI. – Mais non, on n'a pas besoin d'être dans les mains du FMI. – Si, si, si. – La Grèce y était déjà entre les mains du FMI. – Ils y étaient déjà puisqu'ils y sont allés. Le FMI y est allé. – Non, non, mais la Troïka a été appelée après. – Non, mais ils ont eu droit au FMI, ils ont eu droit à la Banque centrale européenne, ils ont eu droit à un plan de redressement qui les a mis dans une misère noire et ils ont eu droit. Pourquoi a-t-on sauvé la Grèce ? Essayons d'être clair. On a sauvé la Grèce parce que les banques françaises et allemandes avaient prêté comme des fous à la Grèce. – C'est fou, elles ont fait un haircut. – Non, mais si elles sautaient, la BNP sautait. – Elles ont fait, mais non, mais pas du tout, elles ont fait un haircut, elles ont perdu pas loin de 100 milliards, les banques sur la Grèce. – Oui, mais si elles sautaient, elles perdaient plus que leur capital, elles étaient mortes. – Non, mais pas du tout. – Le Crédit Agricole avait acheté une banque grecque. – Oui, mais il a perdu. – Et aujourd'hui, il a perdu. – Il a perdu. – Ce qu'il a défendu, c'est que la dette grecque a triplé depuis ce moment-là. Ce n'est pas comme s'il avait baissé. – Non, elle n'a pas triplé. – Elle n'a pas triplé. – Mais elle a augmenté. – Elle a augmenté, mais elle n'a pas triplé. – Elle a augmenté dans des proportions gigantesques, avec une population qui disparaît. – Bon, on revient à la France. – On revient à son président. – À son président. – Non, non, juste pour conclure ce que je disais sur Macron, parce qu'il soit inspecteur des finances, ça ne me dérange pas. On peut être inspecteur des finances libéral et honnête. Ce qui me dérange, c'est qu'il a fait preuve… – C'était moi, non ? – Oui, oui. – S'il y a eu Ruef. – Il y a eu Ruef, et c'est quand même lui qui avait fait le plan… – Jacques Ruef, par exemple. – Jacques Ruef. – Jacques Ruef, c'est lui qui avait fait la déflation en 1934. La déflation normal, c'était Ruef. – Et donc, ce qu'il y a de frappant chez Macron, c'est l'absence de colonne vertébrale. Et donc, il n'est pas bricant, il est inconsistant, oui. – Alors, on a vu Charles Gave, Jean-Marc Daniel, avec la crise sanitaire, la sphère d'intervention de l'État augmentée. On est maintenant à plus de 61% de dépenses publiques par rapport au PIB. Est-ce que vous pouvez imaginer voir Emmanuel Macron se laisser à davantage d'étatisme encore, voire à même de l'autoritarisme comme ce qui est prôné par Klaus Schwab et Thierry Malray dans leur ouvrage sur le Grey Trisette ? Est-ce qu'on peut voir Macron dévier vers une sorte d'autoritarisme et d'encore plus d'étatisme ? – Vous savez, la nature des élites françaises, c'est de penser que le peuple est idiot et qu'il est heureusement là, lui, pour leur apprendre la bonne chose. Comme vient me le dire mon opposant ici en face, il montre ça avec une remarquable constance depuis Giscard. C'est-à-dire que depuis Giscard, ils sont pires les uns que les autres. Je vais vous faire une analyse assez simple. Je vais vous dire la chose suivante. C'est dans un système politique, pour répondre à votre question, vous avez trois niveaux. Vous avez le peuple, qui est le souverain, rappelons-le. Vous avez la classe qui gère l'État, les fonctionnaires. L'État, c'est une espèce de machine extraordinairement compliquée, donc il faut des gens très compétents avec une mémoire de cheval, qui connaissent toutes les règles et qui n'ont aucun caractère. Sinon, ils n'auraient pas fait toutes ces études pour ne pas gérer un truc qui n'a aucun intérêt. Et le troisième, c'est le politique est tout en haut et dont le rôle est d'être foudroyé s'il se trompe. Pétain. Il est foudroyé. Et ça lui a fait le plus grand bien. Je veux dire, c'est le rôle du politique, la justification ultime du politique, c'est d'être foudroyé quand vous vous trompez. Quasiment sacrificiel même. – C'est sacrificiel, c'est d'ailleurs la thèse de René Girard. – C'est Girard. – C'est René Girard. Le politique, c'est la classe sacrificielle, tout en haut. Eh bien, depuis les années Giscard, la classe administrative a pris le contrôle du politique. Nous n'avons plus de politique. La politique est faite pour le bénéfice ultime de cette classe administrative qui ne comprend rien parce qu'elle est dans l'administration, parce qu'elle est le risque. et si les études économiques m'ont appris quelque chose, c'est ce qu'avait dit Solow il y a très longtemps, c'est que vous avez le capital, le travail et la prise de risque. Et en France, ceux qui ont pris le pouvoir et l'euro, pour y revenir à l'euro, est une tentative désespérée de protéger cette classe administrative contre ses propres erreurs. Parce que d'habitude, on la voyait dans le cours de change de la France. Eh bien, ils ont donc essayé de se mettre à paratonnerre. Donc cette classe est une abomination. Elle est à la limite de la crapullerie. Et chaque fois qu'elle peut, elle est d'ailleurs corrompue. Et donc ce que j'essaye de dire, c'est que nous avons un vrai problème dans les mandarins. Il faut se débarrasser des mandarins. Et la seule façon, comme ils sont incapables de tenter les problèmes, l'immigration, l'ordre public, la défense nationale, la santé, ce qu'ils viennent de montrer, la seule façon, c'est de rendre la parole au souverain. C'est-à-dire au peuple. – Je pense qu'au-delà de l'étatisme, la prochaine phase de ceux qui nous gouvernent, ce sera l'autoritarisme. – Ce sera le compte de concentration, c'est évident. Mais ça a commencé. On ne coupe pas la langue comme on faisait au fou du roi, mais on coupe le micro. Vous ne le savez mieux que personne ici. Donc grosso modo, oui, la prochaine étape, c'est automatiquement le compte de concentration. C'est évident. Ça ne peut pas être autrement. – Non, non, non. Alors moi, je suis totalement en désaccord avec ça. D'abord, je ne sais pas ce que c'est que la classe administrative. Il y a des fonctionnaires, chacun a des intérêts. – Mais vous le savez très bien, c'est les 200 qui sont tout en haut. – Oui, oui, mais les 200 qui sont tout en haut, ça voudrait dire qu'ils sont solidaires, ils ne sont pas solidaires entre eux, ils ont des intérêts qui sont divergents. – Regardez Fabius, qui est le président du Conseil constitutionnel, qui à chaque fois permet les ailes latins, le Conseil d'État, qui est le protecteur de la liberté publique en France. Eh bien, il a balayé la liberté de culte, la liberté de réunion, la liberté de déplacement. Tout ça, ça a été pour une crise, pour une grippe. – Et alors, en revanche, sur la crise que nous venons de traverser, je pense qu'elle ne traduit pas à une forme d'autoritarisme, je pense qu'elle traduit au contraire le désarroi des gens qui nous dirigent, c'est-à-dire que les gens qui nous dirigent ont été priés au dépourvu, ils ont eu une phase pendant laquelle ils ont espéré que ça allait se résoudre tout seuls. – Le risque est réapparu. Le risque est réapparu, d'un seul coup, il ne s'est réapparu. – Ce que disait Charles Lugard, c'est que cette classe est faite pour ce qui est prévisible. Or, elle a été confrontée à l'imprévisible. – Non, mais pas du tout. En économie, ils ont fait la différence entre le risque et l'incertitude. Ils ont été confrontés à un choc exogène, c'est-à-dire un mécanisme d'incertitude. – Qui n'était pas économique en soi. – Qui n'était pas économique en soi. Et donc, ils ont réagi de façon assez désordonnée, d'un pays à l'autre d'ailleurs de façon différente. La Suède n'a pas réagi de la même façon. Mais regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni. On ne peut pas considérer que le Royaume-Uni n'est pas un pays qui a des traditions libérales. Vous avez une première phase où Boris Johnson a dit c'est une grippette et il a embrassé tout le monde en disant voilà, vous savez, et puis de toute façon ça va faire de la… – Ça fait Macron jusqu'à marrant. – Oui, oui, oui. Mais ça va faire… Non mais sauf que lui, il le théorisait. Boris Johnson disait ça va renforcer l'immunité collective. Puis ensuite, il a enfermé sa population et puis ensuite, il a dit bon, mais maintenant on va tout concentrer sur le vaccin. Je pense que ce qui a montré plutôt ce qui s'est passé, ce n'est pas l'autoritarisme, c'est effectivement l'incapacité qu'ont nos dirigeants actuels alors qui peut rejoindre ce qui s'était passé en 1870 ou en 1940, l'incapacité a véritablement trouvé des réponses adéquates à la situation mais une situation qui les dépasse. 1940, 1870 où la pandémie c'est quelque chose qui n'est pas naturel. – Ce n'est pas le même niveau. – Quand t'as considéré qu'on est gouverné… – Ce n'est pas le même niveau. La pandémie, si vous voulez, vous avez 3 personnes pour 1000 qui meurent et qui ont un âge badien de 84 ans et il y a quand même eu un truc d'essayer de nous foutre la trouille pour qu'on soit bien sages. – Mais ce n'est pas un problème français. Tout le monde a confiné. – En Suède, encore une fois, il y a un homme qui était responsable. Il n'y en avait qu'un. Il n'y avait pas 92 trucs. Il y a un homme qui a pris la décision « On ne confine pas et vous ne portez pas les masques. » Et il y a eu moins de morts qu'en France. – Oui, et ce n'est pas la démocratie de considérer qu'un individu est porteur… – Non, il était responsable. Il a exercé sa responsabilité. – Nous arrivons, messieurs, au deuxième entretien et il faut que vous puissiez conclure. Alors, je vous propose deux solutions. La première, je m'appuierai sur Tocqueville qui dit ceci. Écoutez bien, messieurs, c'est une façon de faire la synthèse peut-être. L'espèce d'oppression dont les peuples démocratiques sont menacés ne ressemblera à rien de ce qui l'a précédé dans le monde. Qu'en pensez-vous, messieurs ? – C'est tout à fait ça. S'il appelait ça une dictature molle. Il a ce que disait c'est qu'on va vers une dictature molle. On va par une dictature des gens qui veulent notre bien. Et ce que disait, je crois que c'était Hayek qui disait qu'il n'y a rien de pire dans l'histoire du monde que les gens qui veulent votre bien. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de faire ce que je veux moi. Je cherche la liberté. Je cherche à être responsable. Si je me casse la gueule, je l'assume. Et cette espèce de façon d'avoir un état nous-nous est une abomination. – Moi, je pense que la menace sur les gens qui veulent notre bien, elle ne vient pas de la classe bureaucratique et tout ça, elle passe de ce que j'appelle les pagano-gauchistes. C'est-à-dire, la montée en puissance d'une idéologie païenne autour de l'écologie et que ce n'est pas les inspecteurs des finances qui me paraissent les plus dangereux, mais le maire de Lyon, le maire de Poitiers, le maire de Bordeaux me paraissent à l'heure actuelle plus dangereux. – On peut s'en débarrasser tandis que les inspecteurs des finances… – On peut s'en débarrasser, on les a élus. – On les a élus. – En général, avec 12% des voix. – Et la Suède… – Dans cette ville où ils ont élus, ils ont 12% des voix en moyenne. – Et la Suède a porté au dû Greta Thunberg et ça, ça m'inquiète plus que beaucoup de choses. – Ce n'est pas la Suède, c'est les journaux. – Enfin, c'est la Suède, elle, c'est la Suède. – Non, non, elle est suédoise, mais c'est les journaux mondiaux. – Oui, oui, enfin, elle est suédoise, elle a été inventée par des Suédois, et les Suédois… – Non, oui, je connais bien l'histoire de Greta Thunberg, on n'a pas le temps d'en parler. C'est la pauvre enfant, elle sera très malheureuse. – Nous n'allons pas conclure sur Greta, quand même. – Non, j'espère que le débat était d'un autre niveau. Non, ce que je veux dire une fois, c'est que… – Ah non, mais Greta Thunberg, ne considérez pas que c'est un non-événement. Je pense qu'effectivement, c'est le porte-parole de ce que j'appelle les paganogonistes, et le danger, il vient de là, non pas des inspecteurs des finances. – Les inspecteurs des finances, ils feront ce que leur demanderont les paganogonistes, comme les inspecteurs des finances sous Pétain, comme M. Gouf de Murville, ont très bien servi Pétain. – Oui, mais… – Donc c'était Pétain, le problème, pas les inspecteurs des finances. – Non, mais mon père, mon grand-père, qui était officier, qui était gouverneur des Alavuites en Syrie, quand on lui a demandé de faire des choses déshonorantes, il a démissionné. Je n'ai jamais vu un inspecteur des finances démissionner. C'est ça l'abomination. C'est que ces gens-là n'ont pas d'honneur. – Si je rappelle que Jean Moulin était préfet. – Oui, Jean Moulin était préféré. – Oui, mais il n'était pas arrivé par l'ENA. – Ah, mais il n'y avait pas l'ENA à l'époque. – Il n'y avait pas l'ENA. 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 – Vous avez eu des grands fonctionnaires, ce n'est pas ce que je veux dire ? – Oui. – Mais je dis qu'à partir du moment, j'aimerais conclure là-dessus, le drame de la France, la magistrature et qui a permis la fusion des banques d'affaires et des banques de dépôts, c'est-à-dire le contrôle de la politique par la banque. – Ça fait beaucoup pour Michel Debray, oui. – Oui, c'est lui qui l'a fait. Et c'est lui qui n'a pas poursuivi Mitterrand après l'affaire du jardin de l'Observatoire parce que Mitterrand ne l'avait pas poursuivi pour le coup de bazooka à Alger. Donc, si vous voulez, Michel Debray, c'est quand même à l'origine de tous nos manœurs aujourd'hui. – Alors, je ne sais pas si le danger, c'est Michel Debray ou Comte à Thunberg mais je crois qu'on va rester là. – Le danger, c'est que nous avons dépassé le fonctionnaire qui ont trop de pouvoir et qui ne démissionnent pas, qui n'ont pas d'honneur. C'est ça le vrai danger. – Merci en tout cas, messieurs. – Merci beaucoup pour ce débat. Vous savez que TV Liberté vous est grand ouvert pour continuer parce qu'il y a énormément de choses à approfondir encore. – On serait très heureux justement de vous retrouver tous les deux. – Je viens quand vous voulez, ça ne me gêne pas. – Ce qui m'ennuie beaucoup – Même si je ne partage pas votre ligne éditoriale, je le dirais parce que moi je crois à la liberté. – Moi aussi complètement et en particulier à la liberté de parole et la vérité vient du débat contradictoire, c'est connu. – Absolument. – Du choc des idées et j'ai mis la lumière. – Oui, à condition que les gens soient de bonne foi parce que c'est ce que dit Montaigne dans un de ses passages. Il dit on discute, on discute et puis il arrive un moment où on se dit que finalement lire Sénèque c'est plus utile que de discuter avec quelqu'un de mauvaise foi. – C'est ce que disait Montaigne, il dit quelque chose que je souviens beaucoup, et il dit j'aime les gens de Montaigne qui ne savent pas assez pour moi à travers. – Eh bien restons-en là donc pour l'heure. Merci messieurs et à nos deux spectateurs nous disons à très bientôt. – Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada